Bonjour Julien, comment ça va ? Eh ben ça va super, voilà, la forme. Merci à toi et à ton groupe The Maniax d'être avec nous dans Studio 3. Première question, The Maniax, le nom de votre groupe, ça vient d'où ? Alors en fait, ça vient de la folie des animaniax et ça vient aussi du côté plus sérieux de la série Gotham. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les animaniax pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Alors c'est un dessin animé, je crois que c'est sorti quand ça ? Fin années 90, début 2000. C'est un dessin animé Warner Bros, avec des personnages complètement délirants. Dans le groupe, tu n'es pas seul, vous êtes quatre sur scène. Est-ce que tu peux nous présenter tes camarades ? Oui, alors on a Kevin Martinez qui est à la guitare et qui fait des chœurs. Il y a Valentin Pelletier qui est le bassiste du groupe, qui fait des chœurs aussi. Rémi Claudel à la batterie. Et puis voilà. Et moi, Julien Pierre au chant et à la guitare. Et quelles sont vos influences ? Bon déjà, on fait du rock, ça c'est sûr. Après, notre objectif, c'est de mélanger, d'essayer au maximum de mélanger vraiment tout ce qu'on aime. Alors quand je dis tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on aime sur le moment. Parce que quand on compose, on ne reste pas fermé dans un endroit. C'est en fonction des moments en fait. Donc l'objectif, c'est vraiment de se faire plaisir. C'est-à-dire que si on a une vibe un peu plus punk-rock, ça sera retranscrit un peu punk-rock, mais toujours dans la folie The Maniac. C'est-à-dire, on mélange les styles. Il y aura toujours un peu de surf, il y aura toujours un peu de rockabilly, il y aura toujours un petit peu de stoner, il y aura toujours un petit peu de métal. Si on veut mettre un peu de reggae, on met un peu de reggae. En fait, on fait ce qu'on veut. Et c'est ça qui est cool avec The Maniac, c'est que vraiment, on est libre. Tu m'as présenté les membres de ton groupe. Est-ce qu'on peut dire que The Maniac, c'est aussi une histoire d'amitié ? Oui, bien sûr. Alors The Maniac, à la base, moi je suis un petit peu la pièce rapportée. Je ne vais pas trop dire ça, mais je vais dire que je suis le cheveu sur la soupe. C'est-à-dire qu'en fait, The Maniac, à la base, ça s'est formé bien avant que moi j'arrive. Et en 2018, moi je suis venu m'installer à Montbéliard. Et en fait, moi et Valentin, on a fait la même école. C'est la MAI à Nancy. Donc c'est une école professionnelle pour devenir musicien pro. Et donc on s'est entrevus là-bas. Et puis quand je suis venu à Montbéliard, on s'est croisés dans la rue. Et puis il m'a invité chez lui. Et puis il m'a dit, ouais, il nous manque un chanteur. Est-ce que tu ne voudrais pas venir faire un essai, etc. On va rentrer en studio pour enregistrer notre premier EP. C'est un peu la galère. Je dis, bah pourquoi pas. Du coup, la musique m'a vraiment plu et j'ai bossé, j'ai écrit des paroles. Et puis c'était parti, quoi. Et puis là, depuis ce jour-là, on tourne ensemble. Et puis à fond, quoi. Là, vous allez nous interpréter Wrong Book, qui est issu de votre premier album, Before The End, qui est sorti il y a quelques semaines. Si je ne me trompe pas, cet album raconte une vraie histoire, un vrai fil rouge. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça ? Alors en fait, l'album est basé sur... Donc c'est un concept album, en fait, qui raconte l'histoire d'une sorcière. Donc chaque morceau, en fait, a une histoire qui va faire avancer, en fait, la sorcière au fur et à mesure. En gros, ça va de son adolescence jusqu'à sa puissance, parce que l'objectif de la sorcière, c'est de tuer des gens, faire des sortilèges pour devenir ultra-puissante, donner naissance à la mort, et régner sur le monde. Sauf que malheureusement, à la fin, ça ne se passe pas comme prévu. Et c'est pour ça que l'album s'appelle Before The End, avant la fin, en fait. Voilà. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh It's a quarter of the tear Perfect for her drift away On the land of the pearl Queen of the midterm As it may seem That book has your head He tries to make it like night Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501